Bonjour, c'est Anne Guéquière, alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans la série Métamorphose à table avec Odile. Mon invitée est Odile Chabriac, naturopathe, directrice de l'Institut de naturopathie humaniste et autrice. Elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de nutrition, oscillant entre gourmandise et santé. Chaque épisode étant accompagné de petites anecdotes et surtout d'une recette de cuisine. Alors les amis, venez vite sublimer vos plats et éveiller vos papilles tout l'été avec nous. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Le repas du soir est souvent le moment où nous cherchons à nous détendre et à récupérer après une journée bien remplie. Mais comment composer un dîner qui soit à la fois délicieux, nutritif et bénéfique pour notre corps et notre esprit ? En naturopathie, l'accent est mis sur l'équilibre, la digestion et la qualité des aliments pour favoriser un sommeil réparateur et une récupération optimale. C'est pourquoi Odile va nous guider à travers les principes du dîner idéal en naturopathie. C'est parti ! Merci beaucoup Anne. Bienvenue à toutes et à tous. Il existe de nombreuses variables qui vont faire que notre dîner sera plus ou moins adapté à notre mode de vie. L'heure du repas, l'heure où vous terminez votre travail, l'heure de votre coucher, si vous pratiquez du sport ou pas en fin de journée, autant de points de vigilance que l'on va tenter de décrypter. La chose la plus importante est de comprendre que la clé d'un dîner santé est davantage l'heure où celui-ci a lieu et son contexte que son contenu. Petit calcul assez simple. Nous devrions manger entre 3 et 4 heures avant de se coucher pour que notre digestion puisse avoir lieu avant de se reposer. Donc, si vous vous couchez à 22h30, il faudrait dîner vers 18h30-19h. Ce qui n'est guère une habitude dans les pays latins alors que ça l'est beaucoup plus dans les pays du Nord et les pays anglo-saxons. Si vous dînez tôt, j'ai envie de dire que vous pouvez vous faire plaisir car votre digestion sera achevée ou quasi achevée au moment de votre coucher et votre corps pourra correctement se régénérer durant votre sommeil. Sinon, votre énergie servira à la digestion et ne pourra pas, au moins, être utilisée à cette régénération. Donc, si vous ne dînez pas tôt, il va falloir simplifier votre dîner au maximum. En naturopathie, on dit alors que notre dîner ne devrait pas contenir plus de 3 ingrédients. On peut associer une céréale, une légumineuse, un légume cru ou cuit et basta, c'est tout. Dans tous les cas, le repas du soir n'a pas à être notre repas principal. C'est le déjeuner, comme nous l'avons vu. Les études sont claires là-dessus. Prendre un repas trop calorique le soir abaisse la qualité de l'alimentation. Les dîners pris systématiquement tard favorisent la prise de poids, surtout s'ils sont riches en sucre, et un repas riche avec un index glycémique élevé augmentera plus votre glycémie le soir que le matin, car notre corps ne réagit pas de la même manière aux apports de sucre selon les heures de la journée. On sait aujourd'hui, et c'est une étude qui date du début de l'année, que cela risque de favoriser les pathologies cérébrovasculaires, comme les AVC par exemple. Attention, si on mange systématiquement beaucoup tard le soir, d'accord ? Il n'empêche. Quelle que soit l'heure de votre dîner, on va éviter ou limiter les protéines animales qui ont tendance à exciter et qui peuvent impacter la qualité de votre sommeil. Ça tombe bien. Si vous avez consommé une protéine le matin, une autre le midi, et si vous mangez une portion de légumineuse le soir, vous aurez normalement votre quota protéique pour votre journée. Celui-ci étant bien sûr variable selon votre âge, votre sexe, votre pratique sportive, etc. Donc, côté protéines, le soir, on va plutôt privilégier les légumineuses, associées à des céréales, ou des légumineuses comme le soja. Sinon, éventuellement, on peut consommer un œuf ou un peu de fromage. Mais le dîner n'est certainement pas le repas où l'on se retrouve en famille autour d'un carré d'agneau. J'ai parfaitement conscience que le temps social en France est davantage le dîner que le déjeuner. Mais la physiologie a des raisons que la raison ne connaît pas et qu'il n'est pas possible de bouleverser. Il est toujours possible, et même conseillé, de faire des exceptions, car le plaisir du partage fait aussi partie de la santé. Et surtout, il est possible, voire facile, de faire des repas délicieux sans les construire systématiquement autour d'une protéine animale. Pour ne pas se compliquer l'existence et se retrouver affamé le soir sans savoir quoi manger, et donc commander quelque chose à la va-vite à l'extérieur, ce qui n'est vraiment ni sain ni économique, je recommande de prévoir des menus, de faire ses courses durant le week-end. Les menus ne sont pas forcément attachés à un jour, mais si vous avez 3-4 idées de plats à consommer durant la semaine, vous pourrez alors choisir celui qui correspond le mieux à votre temps disponible, à vos envies du moment. Je ne suis pas hyper favorable au batch cooking, qui consiste à préparer tous les plats des soirs de la semaine durant le week-end, parce que je pense qu'il n'est pas hyper sain de garder longtemps des aliments déjà cuits. Sauf si vous surgelez vos préparations, sachant que tous les plats ne supportent pas la surgélation, ou sauf si vous mettez vos plats sous vide, je pense qu'il est néanmoins facile de s'avancer dans la préparation de certains plats, en coupant les légumes à l'avance, en préparant les sauces. Vous n'aurez alors qu'à cuire les éléments et à les assembler le soir, ce qui vous fera gagner un temps considérable. J'ai conscience que de nombreuses personnes adorent préparer des soupes le soir. Mais attention si vous dînez tard, et attention également à la petite tisane de fin de dîner selon votre âge, car trop de liquide peut impacter votre sommeil si vous vous réveillez pour aller aux toilettes. Et attention également aux desserts, aux produits lactés sucrés. Les aliments à index glycémique élevé sont excitants pour les adultes comme pour les enfants. Mais une compote ou quelques carrés de chocolat peuvent être intéressants, car leur teneur en sucre va favoriser la fabrication par le corps de la sérotonine, qui est l'hormone du sommeil. Dans tous les cas, quelles que soient les considérations diététiques, rappelez-vous que ce temps du dîner est un temps de retrouvaille, de plaisir partagé. Se disputer pour une quantité de légumes mangés ou pas n'est souvent pas pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on peut se proposer de faire quand on est à court d'idées ? Je peux vous proposer une poêlée de pois chiches aux raisins secs et aux épinards. C'est prêt en dix minutes si vous utilisez des pois chiches en conserve. En fait, moi, pour ma part, je fais des conserves de pois chiches l'été que je vais ensuite utiliser tout au long de l'année. Mais vous pouvez tout à fait acheter vos légumineuses en conserve industrielle. Seul petit conseil, si vous avez le temps, épluchez vos pois chiches cuits pour les rendre plus digestes. Vous verrez qu'autour du pois chiches, il y a une petite peau et si vous arrivez à l'enlever, ce sera beaucoup plus facile à digérer. Mais attention, c'est une vraie méditation. Ensuite, épluchez ou pas, il suffit de faire sauter vos pois chiches avec de l'huile d'olive, de gène-pousse d'épinards et des raisins secs. Éventuellement, deux, trois gousses d'ail coupées en dés et un oignon. Et sept à huit minutes plus tard, votre plat est prêt. Il vous suffit de le servir avec du riz complet et de savourer. Autre plat que j'adore réaliser, que j'ai beaucoup simplifié et qui vient d'un livre que j'adore qui s'appelle « La cuisine des gens qui s'aiment » du verbe « semer » et nom du verbe « s'aimer ». Il s'agit de la pizza aux blettes, au fromage de chèvre et à la crème de noisette. La préparation, elle prend également dix minutes à condition d'utiliser une pâte à pizza toute prête et vous ajouterez à ce temps-là la cuisson. D'abord, vous allez cuire des blettes coupées en tronçons à la vapeur. Pendant ce temps, vous mélangez à la fourchette 80 grammes de crème fraîche, 80 grammes de fromage de chèvre en bûche et une cuillère à soupe de purée de noisette ou de poudre de noisette. Vous salez et vous poivrez selon votre goût. Ensuite, vous ajoutez les blettes, vous étalez le tout sur la pâte à pizza, vous ajoutez dessus 200 grammes de bûches de chèvre restantes coupées en tranches, des olives vertes dénoyautées et vous enfournez le tout 15 minutes à 230 degrés. Et bon appétit, avec une salade verte, votre dîner est prêt. Et enfin, je vais vous parler de mon joker pour les dîners où je rentre des voyages, le frigo est vide, je ne sais pas quoi manger ou je ne suis pas inspiré. C'est mon minestrone des quatre saisons. Alors, le minestrone, c'est le plat magique qu'on peut faire tout au long de l'année et qui est en plus un plat très intéressant pour la santé, vu qu'il contient des haricots secs et dont on sait que ça fait partie des aliments que les gens consomment dans les zones bleues, vous savez ces zones où les gens vivent le plus longtemps. Alors, pour ma part, je prépare régulièrement d'énormes portions de minestrone que je mets à congeler. Comme ça, lorsque je rentre de voyage ou que je ne sais pas quoi faire à manger, j'en mets à réchauffer. Comment faire un minestrone ? Alors, au marché, vous faites le plein de légumes de saison. En été, par exemple, ce sera des courgettes, des aubergines, du céleri, des poireaux, de l'ail frais, de l'oignon, même des tomates, même des pommes de terre. Tout ce que vous avez, vous allez le couper en dés et vous le faites revenir dans de l'huile d'olive. Pour ma part, j'ajoute systématiquement du gingembre et du shiitake, coupé également. Vous ajoutez enfin de l'eau ou du bouillon, puis une boîte de haricots blancs ou rouges. Bien sûr, vous pouvez les utiliser secs si vous avez du temps pour la cuisson. Et vous mettez aussi des petites pâtes. Vous savez, ces petites pâtes de type orzo qui ressemblent à des petits grains de riz. Salez selon votre goût et laissez bien cuire tout ça. Vous pourrez servir tout ça avec un pesto que vous pouvez acheter, tout préparer ou faire vous-même. Éventuellement, du parmesan râpé ou en copeaux et vous pourrez vous régaler. Après le dîner, prévoyez un temps pour vous détendre, pour profiter des vôtres, pour lire un peu, en attendant de vous coucher. Merci infiniment, chère Odile Chabriac, pour tous tes conseils et les sublimes recettes qui nous aident à rééquilibrer notre quotidien afin de garder une bonne santé. Je rappelle que l'on peut retrouver tes recettes de cuisine végétarienne de saison, rapides à faire et bien sûr délicieuses sur le site mesmenugrines.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7 heures.